Bon, dans ce cas-ci, le morceau de bois avec lequel je vais travailler, c'est pas un que j'ai trouvé moi-même. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai quelques amis aborigènes, ici à Armidale, puis il y a un d'eux, Corey, qui s'appelle, il m'a ramené un morceau qui vient de leur forêt familiale, à Tinga, donc ça c'est un morceau d'eucalyptus pris dans la forêt de Tinga, qui est un peu au nord, entre Armidale et Inverell, au nord de Armidale. Alors on voit ici le morceau qu'il m'a apporté, je le remercie encore beaucoup, c'est quelque chose qui représente énormément pour moi parce que ça vient d'une famille aborigène, de la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord de Sydney, où est-ce que j'habite, où est-ce que j'ai commencé à habiter, la forêt de Tinga. Là on voit le morceau, ce qui est important dans les didgeridous, c'est qu'il faut que l'arbre aille être mangé par les termites à l'intérieur, et bout en bout. Donc là on voit le morceau de bois rough, qui a juste été coupé direct dans la forêt. Puis là la première étape, c'est que je vais aller agrandir ce qu'on appelle la cloche, parce qu'ici c'est la base, c'est la base de l'arbre, puis en haut, on voit que ça commence à rétrécir, c'est là qu'il va plus être, si on veut, la partie où est-ce qu'on souffre dedans, alors que le bas, ça va être la cloche. Donc là je vais venir sculpter un peu plus en dedans, enlever aussi ce qu'ils appellent la croûte, il y a une croûte à l'intérieur que les termites laissent, du gonk, ils appellent ça du gonk. Je vais venir enlever le gonk aussi là-dedans, fait qu'on va voir toutes les étapes, et ainsi de suite. Mais là c'était la présentation du bout de bois. Alors, première étape avec la tige, comme j'ai dit, on vient rater l'intérieur, on vient enlever le gonk des termites. C'est comme de la croûte de bois qui n'a pas été mangée, ou de la barre des termites, je ne sais pas quoi elle. C'est une croûte bien terreuse qu'on gagne avec la tige, qu'on enlève. Je vais vous montrer. Morgane, on va filmer un peu par terre, pour voir la croûte tomber. Tu montres par terre. Là, on... Voilà, c'est ça la croûte qu'il faut enlever à l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a bien gratté l'intérieur, qu'on a enlevé le plus de gonk possible, la prochaine étape, c'est d'améliorer la cloche de résonance, c'est-à-dire la base de l'arbre. Il va venir sculpté ici, en dedans, pour bien agrandir la cloche de résonance pour avoir une meilleure vibration. Puis, tout doucement, on va venir agrandir la cloche. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est l'écorçage, c'est-à-dire de vraiment aller enlever tout le surplus d'écorce. pour venir, après ça, avoir une belle surface. Avoir une belle surface pour venir faire le sablage final. Fait que je vous revois après l'écorçage. Donc, tu me regardes? Oui. Fait que, après l'écorçage, la prochaine étape, c'est qu'on va venir sculpter un peu plus pour aller chercher la shape de trompette. Parce que, dans le fond, les aborigènes, ils n'ont rien inventé. Un didgeridoo, c'est bien rien qu'une trompette du carnaval. Fait que, on reste traditionnel pareil, c'est-à-dire, j'avais pu prendre une ponceuse, mais on va y aller au couteau. Puis, on procède comme ça. On vient enlever, on vient enlever de l'effaceur, pour améliorer la résonance, puis aller chercher vraiment partir mince, puis finir élargie en trompette. On continue loin. Puis, on continue de sculpter jusqu'à temps qu'on ait notre bel shape. Puis, pour aussi venir rapetisser le mount piece ici, pour avoir une meilleure prise en bouche. Voilà. Après l'écorçage, puis le sculptage, si vous voulez, pour aller amincir un peu, aller chercher le bois, bien, on arrive dans l'étape du sablage. Alors, on vient sabler tout l'animal. Puis, l'eucalyptus, c'est pas, tu sais, ça n'a pas vraiment de veinage dans le bois, mais ça a des tâches, des belles tâches, comme ça. Puis, c'est d'aller chercher, de faire attention, de ne pas tout l'enlever leur sablage, puis de faire ressortir les tâches. Une particularité que j'aime sur celui-là, c'est si je m'approche. Tu vois, les verres, puis les termites, ils ont laissé plein de petites, petites chambres, comme ça. Puis, je trouve que, c'est d'essayer de ne pas trop sabler pour les laisser toutes les petites, les petites traces, à condition que ce soit pas au travers du mur, parce que, s'il y a une perte d'air, ce ne sera pas bon pour le son. À ce moment-là, tu viens boucher avec de la cire d'abeille, mais ceux qui sont juste un peu en surface, comme ça, je trouve que ça laisse un petit fini intéressant. Ça fait que ça, c'est le sablage. OK. L'étape après le sablage de ponçage, c'est de venir lémer un peu la bouche puis la cloche pour avoir un fini un peu moins coupant puis aussi de venir détecter s'il y a des fissures, pour pouvoir venir les colmater puis empêcher que la fissure progresse le plus possible. Mais c'est surtout pour venir faire un fini plus propre. Ça n'a pas de valeur, je pense, au niveau institutionnel, mais au niveau esthétique, c'est intéressant de venir bien limer tout le corps autour de la bouche ici, tout autour qu'il y a ici. Puis, même chose de l'autre côté, pour la cloche. La cloche qui est beaucoup plus grande en diamètre, on va tout venir limer pour avoir un beau fini bien rond pour après ça, quand on va vernir, que ça protège bien. voilà. donc... Maintenant que toute la peinture, toutes les décorations sont faites, pour le fini final, on fait un mélange 5 pour 3 d'époxy pour le bois, un peu le même genre d'époxy qu'on met sur les tables de cuisine en bois. Et puis, on applique l'époxy, puis on donne un petit coup de pinceau pour empêcher les coulisses. Et puis, le best, c'est d'avoir un peu comme un rôtissoir comme le méchoui que j'ai fabriqué dans d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Et puis, comme ça, le dégeridou, il tourne, puis par gravité, l'époxy reste toujours bien étendue. Mais là, pour les besoins de la cause aujourd'hui, on y va au pinceau. Alors, voilà. Et ça, c'est l'étape finale, si on veut, pour la préparation. Après ça, tout ce qui reste, c'est d'appliquer la cire d'abeille pour le mot de pisse et l'animal est terminé. Voilà. C'est parti. Voilà. Merci. En tout cas, j'aurais aimé ça vraiment vous en jouer. Merci d'avoir checké la vidéo. Là, j'ai juste fait une petite démo parce que je ne maîtrise pas en toute la technique encore, mais je vais pratiquer parce que c'est quand même assez particulier la façon qu'il faut faire. Mais aussitôt que je maîtrise la technique, je vous reviens avec une coupe de petite toune. Salut game!